Musique La bonne saison est synonyme de sorties d'hiver. Ça peut être des apéros en terrasse, ça peut être des barbecues entre amis ou des apéros-concerts, la liste est longue. Tant en Wallonie qu'à Bruxelles, on insiste pour que vous ayez un comportement responsable à ces occasions, car ce n'est pas le tout de sortir, mais il faut aussi revenir en toute sécurité. À Bruxelles, on martèle aussi le message de la campagne Bob, car la période est vraiment propice à boire de l'alcool, avec ces festivals qui recommencent, le Brussels Summer Festival, Couleur Café, les apéros en terrasse, les matchs de la Coupe du Monde. Donc vraiment, notre message, c'est d'essayer de planifier vos déplacements. Quand vous faites des sorties ici, je vois que vous ne buvez pas d'alcool, mais ça vous arrive peut-être de faire des sorties où vous buvez un verre. Vous pensez à la solution du retour ? Vous avez toujours en tête ? Oui. Qu'est-ce que vous faites alors ? Du verre. Moi, j'ai toujours un bob. On reste dormi sur place. Oui. Dormi sur place, oui. Bonne solution. C'est mon épouse qui compie. Donc c'est Bobette. Elle ne boit quasiment pas. C'est Bobette. Absolument. Mais normalement, je suis à pied, alors je vais à pied à la maison. Eh bien, on attend que ça passe. C'est aussi une solution. Soit vous décidez que quelqu'un parmi vous fait Bob, soit vous anticipez le retour. Une nuitée d'hôtel peut-être pour profiter jusqu'au bout de la nuit ou bien rentrer en transport en commun ou en taxi. Toutes les possibilités sont offertes à Bruxelles, notamment avec les bus Noctis de la Stib. Donc vraiment, planifiez vos déplacements car il faut savoir quand même qu'un accident sur 8 en Belgique est causé par un conducteur trop alcoolisé. Vias nous a indiqué justement récemment que dans les périodes qui suivent directement les matchs de notre équipe nationale, on a eu une hausse de 80% des accidents. C'est quand même quelque chose à avoir en tête avant de planifier son déplacement. Au sud du pays aussi, une campagne de l'agence Wallonne pour la sécurité routière vient vous rappeler d'être prudent lors de vos sorties. L'été rime souvent avec sorties festives, barbecues entre amis, avec la famille, une petite terrasse. Et malheureusement, les week-ends, on enregistre 40% des accidents mortels, principalement la nuit. Et ce sont des jeunes qui sont touchés, des jeunes entre 18 et 34 ans. Ça ne veut pas dire qu'ils roulent comme des fous, mais simplement, ils sont davantage dans la circulation à ce moment-là. On a un conducteur sur deux qui est testé lors d'un accident, qui est positif à l'alcool et un sur quatre à la drogue. Autre fait interpellant, on a un quart des jeunes wallons qui avouent avoir déjà repris le volant en ayant bu. Et on a un jeune sur deux qui reconnaît qu'il est déjà rentré avec quelqu'un qui avait bu. C'est déjà arrivé que vous ayez des doutes sur le conducteur, sur son état ? Non, moi je rentre toujours avec elle et je suis toujours avec elle en soirée, donc je sais très bien qu'elle fasse attention. Non, pas trop, non. Vous évitez ça ? Oui. Vous évitez. J'évite, j'évite. En général, quand je sens que c'est compliqué, je préfère gérer le problème tout seul. Si vous voyez un ami qui a trop bu, vous osez lui dire quelque chose ? Ah oui. Ça m'est déjà arrivé de reprendre les clés, oui. Ah oui, souvent. Et c'est plus facile à gérer quand on est chez nous et qu'on a la chambre d'amis et compagnie. Et donc notre campagne, elle invite les gens, que ce soit la famille, les amis, les proches, à intervenir, à ne pas laisser repartir quelqu'un qui a bu au volant de sa voiture. On a parfois peut-être l'impression qu'on va être un rabat-joie. Le conducteur dit peut-être qu'il gère la situation, mais il faut vraiment intervenir pour protéger ceux qu'on aime. Être prudent sur la route n'a jamais gâché la fête, mais le contraire, bien. Voilà pourquoi les différentes régions vous encouragent à rester sobre avant de prendre la route et aussi à adopter une conduite préventive. Comment bien positionner la ceinture de sécurité ? Pour que la ceinture soit la plus efficace possible, il est recommandé de placer la partie ventrale de la ceinture le plus près possible du bassin et non sur le ventre. Quant à la partie supérieure, elle doit se régler pour reposer sur l'épaule et surtout pas, comme on le voit parfois, sous l'aisselle. En cas d'accident, si vous la placez sous l'aisselle, vous prenez de gros risques pour votre cache thoracique. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route ! Sous-titrage Société Radio-Canada